Les gars, c'est un groupe iconique de la deuxième génération qui revient après autant de temps... Oh ! J'ai trois ! C'est pas mal, ça commence pas là ! Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers ? Melly Mello et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Franchement, aujourd'hui, c'est vraiment un jour assez spécial. Comme vous avez vu le titre de ma vidéo, je vais tout simplement réagir à un groupe iconique de la deuxième génération de la musique K-pop, dit K-pop, mais musique coréenne. J'ai nommé le Girls Group Cara qui nous revient avec un nouveau titre qui se nomme When In Move, issu de leur 15ème album Move Again, issu de cet album pour... Je suis émue, donc je vais parler n'importe comment, je vous préviens. Mais en clair, c'est tout simplement pour fêter leur 15 ans d'existence en tant que groupe. Si vous ne connaissez pas ce groupe, c'est un groupe, comme je le disais précédemment, iconique de la deuxième génération, mais pas qu'en Corée, également au Japon. Malheureusement, ils ont vécu un gros drame. Une membre est partie, tout simplement, rejoindre les étoiles, rejoindre ses meilleures amies. Elle s'est ôtée la vie, malheureusement. Et il y a eu le décès de Sully qui s'est également ôtée la vie et Ara a suivi peu après. Ces deux femmes étaient juste exceptionnelles, mais détruites par beaucoup de choses, notamment par beaucoup d'harcèlement et surtout les commentaires haineux. Et je pense que la vie d'idoles était insupportable et je pense que leur psychologie était tout simplement au plus bas. Et ont malheureusement eu recours à ce geste fatal. Donc, cette vidéo, évidemment, je dédie à Ara. Et je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc ça va être une totale surprise. Là, je vois juste le cas de Cara avec une bougie, donc vraiment comme pour un anniversaire. Dans les tons très rose, orange, ça va être très girly, je pense. Et je ne sais pas, mais c'est mon nez qui me le dit. Je suis sûre qu'ils vont faire un petit clin d'œil à Ara et comme une sorte de dommage. J'en suis sûre et certaine. Ce que j'ai juste vu sur les sites communautaires, c'est que tout cet album a été composé et écrit par certains membres de Cara. Donc, tu vois vraiment qu'ils ont investi, mais intégralement dans ce retour. Et justement, je pense que c'est un très très beau cadeau pour nous les fans. Donc, je vais être remplie d'émotions, je vous préviens. Là, mon petit intro m'a ressemblé peut-être à n'importe quoi. Mais je suis humaine et je suis quelqu'un de ultra, ultra empathique. Donc, s'il vous plaît, soyez un du jour. Mais avant de commencer, on va tout simplement faire la météo du jour. J'espère que vous, en ce mardi qui fait froid, il y a beaucoup de brouillard ici actuellement, vous allez bien. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas dans mon assiette. Hier, je n'étais déjà pas trop dans mon assiette, mais hier soir, mon état s'est un peu empiré. En fait, j'ai fait une grosse, grosse baisse de tension. Je suis vraiment descendue à 9,6 et je n'ai vraiment pas été très bien. Je ressemblais vraiment à un cadavre ambulant. J'ai eu des sueurs, je n'arrive même plus à m'être debout. Dès que je me mettais assis, j'avais la tête qui tournait et tout. J'ai dû même m'appeler mon copain d'urgence. On a failli aller en urgence et j'avais de grosses, grosses, grosses douleurs dans le bas du dos et dans le bas du ventre. Je me suis dit, ce n'est pas possible que ce soit mes règles, ça ne va pas arriver maintenant, ça doit arriver dans quelques jours. Après, j'ai arrêté la pilule parce que j'ai été malade et j'ai dû changer plusieurs fois de pilule, mais mon corps ne le supportait plus. Donc, j'ai décidé de l'arrêter. Depuis quelques mois, j'ai arrêté la pilule, mais mes règles, c'est l'apothéose et j'ai toujours eu des règles très, très, très douloureuses. Donc là, oui, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien, que j'en ai même pleuré. Pour que je pleure, c'est que j'avais vraiment mal. Après, j'ai pris un affalgan, j'étais un peu shootée et tout. Et aujourd'hui, de nouveau, douleur au ventre, mais assez supportable et tout. Et je vais aux toilettes et voilà, mes règles sont apparues. C'est ça qui est chiant en tant que femme parce que quand tu arrêtes la contraception, moi, mes règles depuis mai sont complètement, mais pas spécialement déréglées, mais chaque fois, ce n'est pas une date précise. Je sais que ça va être au début du mois ou au milieu du mois, mais à chaque fois, ça change d'un mois à l'autre. Et j'ai toujours fait des hémorragies et là, les hémorragies sont beaucoup plus fortes. Du aux hémorragies, je suis en manque de fer, donc je fais de l'anémie. Donc, ouais, je n'ai vraiment pas été bien et aujourd'hui, je ressens cette fatigue et je sens que je fais des hémorragies. Donc, c'est tout en émotion, cette vidéo. Et en plus, je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais dans l'ensemble, à part ça, ça va. En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien. Bon, hein. Cette blouse comme hier, elle me casse les couilles. Vous allez voir mes seins, même si j'ai un soutien, ce n'est pas grave. Bon, j'arrête de parler là et j'ai envie de vous dire, c'est parti pour un moment très, très émotionnel. J'en suis sûre et certaine. Let's go ! Je sens que ça va être une chanson assez funky. On voit qu'il y a eu du budget aussi. Ça fait au moins des années que ça n'était plus revenu. Ça fait du bien de les revoir. Pour ceux qui aiment la pop coréenne depuis 2003-2004 comme moi et qui connaissent bien ces tout-lits de la deuxième génération, c'est très émo... C'est très... Ouais, voilà. Ok, c'est une très bonne chanson, un peu pop funky. Avec des touches de... C'est rétro en même temps, hein. Oh, ce côté noir et blanc, j'aime beaucoup. Franchement, l'esthétique est super jolie. C'est très bien. J'adore la chanson, elle est vraiment géniale. J'adore la chanson, elle est vraiment géniale. Oh, ce petit côté, là, avec la guitare. Oh. J'adore. Est-ce que je me trompe ? Mais il me semble qu'au début de la vidéo, il n'y avait pas 5 chaises. Elles étaient toutes les 5 à 6, mais il y avait une 6e chaise comme pour faire un petit clin d'œil à Hara. Je ne sais pas si je l'ai bien vue ou pas. Oh non, ils ont mis un micro. Oh, c'est trop chaud. 2 minutes. Ils ont vraiment fait un bel hommage à Hara. Comme quoi, Hara est toujours 6 et pas 5. Il me semble que j'ai vu une 6e chaise au début, mais je ne suis plus sûre. Mais tu vois vraiment qu'à la fin, ce clap de fin, comme le rideau qui se ferme après une belle scène, il y a 6 micros et non 5. Et je trouve cette touche vraiment super. Et merci. Vraiment, merci. Je suis émue. Je ne sais pas, peut-être que vous non, parce que vous ne connaissez pas spécialement ce groupe-là, mais quand vous connaissez ce groupe-là depuis très 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 longtemps, même si je ne suis pas spécialement une grande fan, le décès de Hara m'a énormément touchée, parce que c'était vraiment sur les fleurs du projecteur à cette époque-là et tout. Et Hara a toujours été une des membres qui m'a attirée l'œil dans ce groupe-là. Mais toutes les autres, Nicole, etc. Mais voilà, là, l'émotion retombe un petit peu. La larme n'a pas coulé, je me suis retenue, mais je n'avais même pas envie de me retenir. Ce n'est pas ça le problème, mais c'est hyper hyper émouvant. Vraiment, wow. Au niveau du MV, on voit qu'il y a énormément du budget. J'aime beaucoup ce côté très rétro-disco avec ses boules de facettes, ce côté très funky, ce côté flashy avec ce rose, ses strass, ses paillettes. La chanson est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. J'aime énormément que ce soit le refrain, les couplets et ce côté, comme je vous le dis, funky. Et à un moment donné, il y avait une partie où on entendait cette guitare électrique qui était vraiment mise en avant. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Elles sont juste magnifiques, très belles tenues. Et en sachant que les membres ont participé à la composition et à l'écriture, il y a ce truc en plus. Mais vraiment, on retrouve, on comprend que c'est les queens. Ils ont vraiment été des... Ils étaient vraiment impactantes durant cette deuxième génération. Encore actuellement, beaucoup de sons de Cara sont vraiment géniales que j'écoute encore il y a peu. Et c'est vraiment un groupe iconique pour ceux qui connaissent la pop coréenne depuis longtemps comme moi. Et on voit vraiment... On comprend pourquoi ils étaient aussi iconiques dans cette deuxième génération. On le voit là, tout simplement. Ça rémémore beaucoup de souvenirs aussi. Et on retrouve ce peps de cette deuxième génération. Et ça fait du bien. C'est très nostalgique également. Je suis tellement émue que je ne sais pas quoi dire de plus à part que... Oui, 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 ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais émotionnellement parlant, en plus, comme je suis indisposée, oui, moi, je suis sans filtre et sans tabou. Je m'en fous de parler de mes fous, comme on dit vulgairement. Donc... Mais... Waouh ! J'ai même pas eu le temps d'aller voir si l'album était sorti sur les plateformes. C'est pas grave. Je vais regarder ici maintenant. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi ces quelques plans noir et blanc aussi. Hop, on télécharge directement. Alors, ce 15e mini-album est composé tout simplement de 4 titres. Le titre en dessous, Oxygène. Le titre m'intéresse. J'ai hâte d'écouter en tout cas cet album. Au niveau, donc, de la jaquette, vous avez tout simplement les deux couleurs qui sont dominantes. C'est le blanc et le noir. Les polices utilisées, j'aime beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être que je vois ça partout, mais... Le symbole qu'il y a là, au milieu, il y a 6 branches. Donc, un petit clin d'œil à eux, plus à ras. Et ils ont tous une forme un petit peu différente. Comme si c'était leur propre symbole et tous unis, ils n'en font qu'un. Je suppose que c'est aussi un petit clin d'œil. Après, bon, voilà. Je pense que c'est plus une jaquette significative. Voilà. Un petit peu désolée pour l'émotion et d'un côté, non, parce que je suis juste quelqu'un de vrai. Je n'ai pas envie de vous montrer une personne fausse. Je pense que vous me connaissez. et j'espère que vous aussi vous avez été touchés par cette nostalgie et aussi par ce petit clin d'œil que Cara est toujours 6 et que Cara était là, présente. Peut-être pas physiquement, mais peut-être psychiquement. En tout cas, merci aux membres de nous avoir proposé cette magnifique chanson, cet hommage d'un côté. Encore un grand merci. Vraiment. En tout cas, waouh ! Je vais descendre un peu sur Terre, là. Et vous, mes chers Melly Mellyo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, tout comme moi, vous avez apprécié tout simplement le retour de Cara après autant de temps. Cet hommage à Ara aussi, également. Si vous avez apprécié cette envie tout en couleurs, strass, paillettes, très disco au niveau de la déco, est-ce que vous avez également apprécié ce titre et sa signification ? Moi, je vous fais plein d'autres bisous. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout, 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 tout petit like à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara. Sous-titrage ST' 501